Et en numéro 4, toujours en rapport avec les questions de délivrance spirituelle, pour être délivré de l'ennemi et de toute attaque violente de sa part et de ses accolites et de ses œuvres. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus Christ, merci de m'accorder la grâce de me délivrer de toute emprise, de l'ennemi et de toutes ses accolites et complices et de toutes les œuvres des ténèbres, de toutes ses accolites et complices, tous autant qu'ils sont, de toutes ses attaques, qu'elles soient intérieures ou extérieures et de détruire toutes les œuvres des ténèbres et de l'ennemi dans tous les domaines de ma vie, dans toutes ses choses et ainsi que dans toute situation que je traverse ou que nous traversons. Je fais cette prière, cette demande dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus ainsi que la revendication des promesses faites en Esaïe 53, verset 5, en Matthieu 4, versets 23 et 24, en Matthieu 9, verset 35, dans le somme 41, verset 3, dans le somme 46, verset 2, dans le somme 103, verset 3 à 4, en Exode 14, verset 13, en Jérémie 29, verset 11, en Jérémie 31, verset 3, en Jérémie 3, verset 3, en Jean 8, verset 12, 32, 36, dans le somme 50, verset 15, dans le somme 60 ou 108, verset 13 à 14, en 2 Corinthiens 9, verset 9, en 2 Corinthiens 3, verset 18, en 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5, en 1 Corinthiens 2, verset 9, en Éphésiens 6, verset 10 à 18, Galates 5, verset 22, 20 à 22, Galates 6, verset 7 à 10, en Deutéronome 31, verset 8, en Évahie 41, verset 10 à 13, en Deutéronome 33, verset 12, en Josué 1, verset 5 à 9, en Romains 5, verset 20, Romains 8, verset 28, 31, 37, en Luc 1, verset 37, et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus.